T'as 16 ans, t'as fait des millions en e-com, quel serait vraiment ton meilleur conseil ? Et puis là j'ai fait des chiffres sympas. Le produit, il est secret ? Il est secret. J'avais pris une influenceuse qui s'appelle Jazz, où j'avais payé 2000 euros et j'avais fait 10 000 euros de chiffre d'affaires en une seule journée. J'ai trouvé un taf de nuit, j'ai pris l'argent du taf, je me suis lancé dans le drop, ça a pété direct pour moi, ça a suffi pour quitter l'école. Et ensuite j'ai racheté un site, et ce site-là il m'a fait *** sur l'été. J'ai galéré une bonne année, en vrai, avant d'avoir un winner, et on a fait environ 70 000 euros un jour. J'ai fait au total 6 millions d'euros avec ce projet. Yes les gars, j'espère que vous allez bien, donc là on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais aller interviewer plusieurs multimillionnaires en e-commerce, je vais leur demander différents conseils sur comment se lancer en e-commerce, leurs premiers produits gagnants, les différents résultats qu'ils ont eus. Ça va être une vidéo qui va apporter un maximum de valeur parce qu'on va partager l'expérience de plusieurs personnes. Donc là, on se retrouve directement depuis chez moi, et là je vais aller voir directement le premier invité. C'est parti les gars ! Yes mon gars ! Mon gars c'est comment ? Comment ça va ? Ça va le jour ? La forme ? La forme ? Bon les gars, lui c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, je l'ai dit et je continuerai à le dire. Ça fait plaisir frérot. Moi frérot, j'ai envie de te poser 2-3 questions. Ok. Déjà, d'où est-ce que tu viens ? Comment tu as démarré l'e-com ? Alors moi je viens d'une ville qui s'appelle Beauvais, c'est à peu près à 70 km de Paris. Et tout simplement, j'ai commencé l'e-com il y a 5 ans en arrière, donc en 2018. J'ai démarré en 2018, je me rappelle très bien, j'ai commencé le 9 juillet 2018 parce que je me souviens de la première vente que j'avais faite avec mon business. Et tu veux savoir quoi exactement ? Mon parcours ? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Ouais, savoir un petit peu ton parcours. Par exemple, c'était quoi ton premier produit que tu as lancé ? Ok. Donc le premier produit que j'ai lancé, c'était en juillet 2018, j'avais lancé, je ne sais pas si je connais, un électro-stimulateur pour abdos. Ouais, si je le vois, ouais. Donc c'était un produit que j'avais découvert sur Facebook. Je me rappelle à l'époque, tu sais, on n'avait pas toutes les applications qu'on a aujourd'hui. Et j'avais vu, enfin j'étais en train de scroller sur Facebook et j'avais vu justement ce produit. J'avais envoyé un message à mon pote en lui disant « Tu penses quoi de ce produit-là ? » Et il m'avait dit « Franchement, ce produit, il a trop tourné aux Etats-Unis, je ne pense pas qu'il va marcher en France, je vois. » Et là, moi dans ma tête, je me suis dit « Qu'est-ce qui ne tente rien à rien ? Je vais tester ce produit et on va voir si je vais réussir à le marketer en France. » Et j'ai démarré avec ce produit et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'e-commerce. D'accord. Et tu avais commencé avec quoi ? Facebook, Insta ? Non, moi j'ai commencé avec les influenceurs en fait. Les influenceurs ? Exactement. Parce qu'à l'époque, les formateurs parlaient de Facebook, d'Insta, etc. Et moi, je me suis inspiré d'un influenceur français qui s'appelle Thibault Garcia qui avait lancé un produit de blanchiment dentaire qui s'appelle Bibrayance. Et il utilisait le business model des influenceurs. Et moi, je me suis dit quoi ? Je me suis dit « Avec ce produit, je vais reproduire exactement la même chose. » Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à travailler avec l'agence Shona Evans que la majorité des personnes connaissent. Et j'avais commencé avec quelques influenceurs. Je me rappelle, j'avais commencé à payer des influenceurs 200 euros, 300, 500 euros et j'étais rentable tout de suite. Et là, directement, j'avais pris une influenceuse qui s'appelle Jazz où j'avais payé 2000 euros et j'avais fait 10 000 euros de chiffre d'affaires en une seule journée. Et là, j'ai eu un déblocage mental et je me suis dit qu'en fait, ce business, c'est un business de fou. Et là, j'ai commencé à scaler ce produit. Et donc, ça, c'est vraiment ton premier produit gagnant ? C'est le tout premier produit gagnant que j'ai eu. Et tu as fait combien avec ? J'ai fait au total plus de 6 millions d'euros avec ce produit. 6 millions d'euros ? Ah ouais, incroyable. Exactement. En plus, avec ces influenceurs, c'était des belles marges. C'était des grosses marges. Ouais, des grosses marges. Mon produit, je l'achetais, en fait, c'était un pack. Je vendais pour les abdos, abdos plus bras et aussi un appareil pour les fessiers. Donc, le pack, il me revenait à 12 euros et je le revendais à peu près à 59 euros. Ok. Donc, voilà. Donc, la marge, elle était incroyable parce que je n'avais pas de coût publicitaire, comme on peut le voir, avec Facebook ou TikTok, tu vois. Donc, voilà. Ok, c'est top. Donc, tu as fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires avec ce produit-là. C'est ça. Mais aujourd'hui, est-ce que ça marche encore, les influenceurs ? Alors, aujourd'hui, les influenceurs, comme tu as pu le voir, il y a eu énormément d'abus. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé les influenceurs. Et les influenceurs, malheureusement, qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'est qu'on voyait tout le temps des publicités, tout le temps des publicités, tout le temps des publicités. Il y a eu également beaucoup d'arnaques qui ont été faites. Et malheureusement, les clients, les consommateurs, aujourd'hui, ils ont beaucoup moins confiance lorsqu'il y a un influenceur français qui fait la promotion d'une marque. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en 2018-2019, là, c'était vraiment l'opportunité pour tout le monde de se lancer. Tu lançais pratiquement n'importe quel produit, tu étais sûr d'être rentable. Mais aujourd'hui, si tu prends des influenceurs, c'est beaucoup plus compliqué d'être rentable. À part si tu as une vraie marque, que tu es vraiment sérieux avec ton produit, avec ta marque, que les clients reconnaissent ta marque. Là, je pense que tu peux toujours utiliser les influenceurs et travailler avec eux. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un conseil pratique, par exemple ? Est-ce que tu conseilles de te lancer sur Facebook, sur Insta, Google ? Ok. Tu dirais quoi par rapport à ça, toi ? Ok. Moi, personnellement, je recommanderais à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le dropshipping de commencer avec Facebook. Ok. Facebook, pour moi, c'est une plateforme où… Déjà, c'est une plateforme qui est ultra stable. Son algorithme, il est hyper stable. Et c'est la meilleure manière pour moi de te lancer dans le business et de connaître tout ce qui est marketing, tu vois. Donc, moi, je n'ai pas commencé avec Facebook, par exemple. Il n'y avait pas de TikTok à cette époque. Mais si je devais revenir en arrière, j'aurais fait non seulement les influenceurs et aussi en même temps Facebook. D'accord. J'aurais appris le process de Facebook. Donc, voilà. Donc, Facebook et TikTok, pour moi, c'est les deux plateformes où les nouveaux devraient se lancer. Se lancer, ouais. Ouais. Merci, frérot, pour tous tes conseils. Franchement, c'était lourd. Avec grand plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Et ouais, frérot, de toute façon, on s'est en courant. Avec grand plaisir, on frérot, on est toujours ensemble. Ça a besoin ensemble. Il n'y a pas de problème. Pas de souci, frérot. Mon gars, ça va quoi ? Mon ref, ça te dit quoi ? Vas-y. Moi, j'aimerais bien savoir tous les conseils que tu as à nous partager là. Déjà, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, dire qui tu es ? Moi, je m'appelle Nassim Skhaï, sur les réseaux. Je fais du business en ligne depuis 2018. J'ai commencé le drop vraiment fort en 2019. J'ai fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je suis expatrié sur Dubaï depuis 2020. De base, tu faisais du drop en full-time ou tu avais une activité en parallèle ? Moi, j'ai commencé en parallèle de mes études. Donc, dès qu'en gros, j'ai fait un truc un peu one-shot, genre j'avais les études. J'ai trouvé un taf de nuit, j'ai pris l'argent du taf, je me suis lancé dans le drop. Ça a pété direct pour moi. Enfin, pété, 30 000 euros de chiffre d'affaires, mais ça a suffi pour quitter l'école. Donc, je me suis barré de l'école en janvier. Et après, toute l'année qui a suivi, genre en septembre, j'avais déjà fait 800k en chiffre d'affaires. Et l'année d'après, je me suis expatrié à Dubaï. J'ai continué de chiffrer, chiffrer, chiffrer. Et c'était quoi ton premier produit gagnant alors ? Premier produit, moi, je ne pense pas que c'était vraiment un produit gagnant. J'ai chiffré avec, c'était du vernis, on a eu du vernis, tu vois. Ça ne va pas exploser, ça fait 150k en tout sur plusieurs mois. Ouais, ça va, mais ce n'est pas non plus le winner de l'année qui te fait. J'en ai vu par la suite des vrais winners, donc je sais ce que c'est. Et après, par la suite, tu veux les autres produits aussi ? Tu veux toute la liste ? Ouais, ben si c'est chaud, pourquoi pas ? Non, après, en gros, si tu veux, je peux donner les trois premiers produits qui m'ont fait péter. Donc, vernis à ongles. Ensuite, j'ai fait un bracelet. Je ne sais pas si tu connais la magnétothérapie. Ah, c'est un bac de grand-mère. Mon bac de grand-mère, donc celui-là, j'ai fait genre 260k, 45% de marge. Et ensuite, j'ai racheté un site. Le site, le mec, il avait fait 50k de chiffre d'affaires en un mois. Il m'ordait à 10 000 euros. Je l'ai racheté pour 7 000 euros, j'ai négocié. Et ce site-là, il m'a fait 400k sur l'été. C'est-à-dire que tout ça, ça s'est passé genre en 8 mois, tu vois. Bon, les gars, on nous a jeté comme des malpropes, là. On était bien, en plus, il était chaud, là. Il était chaud, les gars, j'allais balancer des vrais trucs, mais ça y est, c'est fini, là. On va reprendre. En fait, c'est à ce moment-là, je commence à avoir vraiment plein de cash qui s'accumulaient. Parce que j'avais le site de vernis, puis j'avais l'autre site qui a fait 260k avec une très bonne marge. Tu vois, j'étais à 10, 45%. Donc, j'avais plein de cash et je vois, j'ai mis une annonce d'un mec qui vendait un site. Donc, je l'ai racheté dans la foulée parce que j'étais chaud, tu vois. Je me sentais chaud. Et ce site-là, il m'a rapporté 400k sur l'été. Incroyable. Mais là, je veux revenir sur ton site de vernis, là. Donc, tu as fait 150 000 euros sur des vernis. Oui. Mais est-ce que tu connais un peu comment ça marche le vernis ? Non, je ne connaissais pas du tout. Mais maintenant, je connais. Il y a le top coat, il y a le basse coat. Là, les meufs, elles vont connaître. En gros, j'ai fait une petite off-marketing sympa justement avec ce que tu viens de citer, la basse coat, top coat, etc. Je ne vendais vraiment pas cher. Donc, j'avais des petites marges, mais je vendais beaucoup. Donc, au final, à la fin du mois, ça va, je te heurtais genre en 15-20% de marge. Mais tu as combien ton produit ? Tu te vendais à combien ? Franchement, je ne vendais vraiment pas cher. Je vendais à 9,90, mais j'avais des upsells avec les lampes, etc. Donc, au final, j'avais un panier moyen dans les 25-30 balles. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu as des conseils au niveau de la stratégie marketing ? Vu que tu as eu plein de produits gagnants, tu conseilles de faire quoi ? Du x2,5, du x3 ? En termes de pricing ? Oui, pricing, tout ça. En vrai, ça va vraiment dépendre de pas mal de facteurs. Déjà, moi, je conseille des produits légers si possible. Ça va être beaucoup plus accessible en termes de livraison. On sait que les tarifs de livraison, depuis qu'on a commencé à maintenant, ça a fait peut-être x2, x3, tu vois. Ça a vraiment monté. Donc, je conseille des produits légers. Après, en termes de pricing, du x3 en général, c'est ce qu'il faut faire. Après, chaque cas est différent, mais en général, je conseille du x3. Et pour trouver un produit gagnant aujourd'hui, là, en 2020, là, on est quoi ? 2024, là ? 2024, oui. Il est perdu. Mon gars, il faut tester combien de produits, réellement ? En drop pure ? En drop pure. Franchement, on drop pure avec une bonne strat. Moi, je dirais pour être vraiment large, une quinzaine de produits. OK. Quinzaine de produits, tu vas sortir un ou deux produits qui vont sortir du lot. Ça, c'est vraiment si tu fais du drop shipping. Moi, perso, j'ai un taux de réussite en drop shipping qui est beaucoup plus faible qu'un taux de réussite en marque. OK. Donc, quand je crée une marque, j'ai zéro fail à mon actif. D'accord. Parce que c'est travail à l'avance, etc. Je sais ce qu'il faut faire. Et puis, une marque, tu vas la travailler sur le long terme. Tandis que tu drop, tu sais, tu vas sortir sur une tendance, etc. Si le produit ne marche pas, en deux jours, c'est next. Donc, le drop, il faut être un peu plus patient, je pense. Mais par contre, ça peut péter plus vite qu'une marque. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, complètement. Donc, c'est deux visions de voir les choses. Aujourd'hui, tu pensais quelle source de trafic, alors, pour un débutant ? Moi, je suis un mec de Facebook. Facebook, toujours ? À moi, Facebook jusqu'à la fin. Moi, je suis un mec de Facebook, mon gars. Pour moi, Facebook, ça reste la source de trafic la plus stable. C'est celle qui… Peut-être que c'est un peu plus dur de chiffrer en 2024 sur Facebook. Par contre, c'est celle où tu vas avoir les chiffres les plus stables, les plus récurrents sur le long terme et tu vas escaler les plus forts. Après, maintenant, il y a TikTok Ads. C'est vrai que tu peux commencer avec moins de budget. Tu peux faire aussi des gros chiffres. Mais après, moi, je suis plutôt Facebook et ensuite diversifié sur du TikTok, etc. Ça, c'est ma vision là-dessus. Et est-ce que tu as un conseil aujourd'hui pour une personne qui, vraiment, il démarre, il ne sait pas quoi faire, etc. Un conseil genre mindset et un conseil aussi pratique ? OK. Pour le conseil mindset, déjà, moi, je pense que toutes les infos pour se lancer, pour réussir en dropshipping, etc., on a tous les mêmes, tu vois. Donc, moi, je pense que vraiment, le plus important, c'est de suivre une stratégie. Tu mets une stratégie dans ta tête et tu persévères jusqu'à temps que ça peut être pour toi. Parce que la plupart des débutants, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils vont tester 3, 4 produits. Une fois, ça ne fonctionne pas. Après, ils vont suivre Internet, ils mettent des coms, le drop, c'est mort. C'est ça, c'est de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, les gars, il faut persévérer. T'en as, ça va mettre un mois avant d'avoir des résultats. T'en as, ça va mettre 6 mois. Ça dépend de toi et de ta persévérance, de ta capacité d'analyser tes échecs, tu vois, de t'améliorer à chaque fois. Et ouais, je pense que c'est un bon début, tu vois. Persévérer, 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 mais toujours s'améliorer aussi. C'est clair, hein ? Merci pour les conseils. Je sais pas, tu as un petit truc à rajouter ? Non, les gars, on est là. Tu es aussi sur les réseaux, là, je vois-tu. Ouais, on commence, on commence, on commence petit à petit, ouais, petit à petit. J'ai commencé là, il y a deux semaines maintenant, à l'heure où on se parle. Ok. Donc, on commence à poster petit à petit, on va essayer de donner la valeur. On va te voir, là. Ouais, on va voir, on va voir. Merci, mon ref. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon frère. Pleisier. Salut, Thibaut. Salut, Joe. Donc, ouais, là, je t'ai amené ici parce que je voulais partager un petit peu de valeur à ma communauté. Je te posais 2-3 questions vu que tu as eu des très bons résultats en e-com. Et ouais, l'idée, c'était de partager un petit peu de valeur, savoir un petit peu qui t'étais, et comment tu t'es lancé, etc. Ouais. Donc, si tu peux un peu te présenter. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Thibaut. J'ai 28 ans dans quelques jours. J'ai commencé le e-commerce, dropshipping en 2018. Donc, je fais partie un petit peu des anciens. Ça commence à dater. J'ai galéré une bonne année, en vrai, avant d'avoir un winner. Donc, en 2019, j'ai eu du coup mon premier winner. C'était un produit pour cheveux, pour femmes, pour avoir les cheveux plus doux, etc. Et j'ai su directement que c'était un winner quand j'avais des ventes, tout simplement, qui tombaient super facilement. Donc, j'avais fait une bonne recherche de produits avant avec mon associé de l'époque. Et ouais, ça marchait directement. Et on a fait environ 70 000 euros en 15 jours. 70 000, ouais, ok. Ouais, pour 50 % net environ. Donc, une bonne marge. Et comment c'est que tu as lancé ce produit-là ? Est-ce que tu t'y connaissais déjà avant ? Alors, en produit, pour femmes, je ne m'y connais pas. Mais je ne sais pas. J'ai fait une recherche de produits un petit peu à l'arrache, entre guillemets. J'avais testé plusieurs produits, toujours dans cette niche beauté. Je ne sais pas pourquoi j'ai été attiré par cette niche-là. Ok. Et au bout d'un moment, à force de vendre justement ce type de produit, je commençais à connaître un petit peu le marketing à utiliser, quel type de site faire, etc. Et donc, j'ai fait mes 70 000 premiers euros en moins de 15 jours avec ce produit-là. Ok, d'accord. Et c'était sur quelle plateforme publicitaire ? Facebook. Moi, j'ai toujours fait quasiment que du Facebook. J'ai touché à tout, mais tout le temps du Facebook où j'ai réussi en tout cas. Et suite à ça, tu es resté vraiment uniquement sur la niche beauté ou comment ça s'est passé ? Alors justement, j'ai essayé de sortir un peu de cette niche, de me dire, bon allez, je pense que je sais vendre d'autres choses, etc. J'ai fait quelques ventes avec d'autres produits, rien de fou. Et j'étais tellement à l'aise en fait dans cette niche. Je commençais à bien connaître mon avatar client. Et du coup, je suis resté dans cette niche-là et j'ai fait pas mal d'argent du coup par la suite avec ce type de produit et tout ce qui tournait du coup autour. Ton premier produit gagnant, tu as fait 75 000 euros en une dizaine de jours. Tout ce qui était Stripe, Paypal, ça, ce n'était pas problématique ? Tu n'as pas eu de souci avec ça ? Si, surtout en 2019-2018, j'ai commencé à avoir des blocages Stripe, des retards au niveau des commandes. Donc du coup, les pages Facebook qui sont au déblocage Facebook, j'ai eu pas mal de soucis par rapport à ça. Donc c'était galère. Mais après, il y a toujours des solutions. Il y a toujours quelque chose pour relancer des pubs, refaire du chiffre. Il y a toujours des solutions. Est-ce que tu as un conseil pratique pour une personne qui démarre l'e-commerce ? Quelqu'un qui démarre, je dirais déjà de prendre des raccourcis. Quand je dis raccourcis, je dis formation, coaching. Parce qu'on va faire une interview plus tard tous les deux, mais j'en parlerai. Mais j'ai pris beaucoup de formation, j'ai pris beaucoup de coaching. J'ai toujours essayé de trouver les raccourcis justement pour avoir les stratégies de quelqu'un qui a réussi. Donc déjà, je dirais de se former. Peut-être même pas une formation, mais plutôt un coaching personnalisé en one-to-one. Et tout simplement, après suivre un process de façon bête et méchante sans réinventer la roue. C'était cool. Franchement, tu apportages énormément de valeur. Je t'en remercie. De toute façon, on se retrouve très vite. On fera une interview vraiment complète. Avec plaisir. Et ton histoire, elle est super intéressante. Oui, let's go, mec. Tu pourrais dire exactement comment tu t'es lancé en e-com ? Comment je me suis lancé en e-com en particulier ou dans le business de manière générale ? Oui, je peux y aller business. De manière générale, c'était vraiment pour l'argent. Parce que j'avais 11-12 ans. Je jouais sur ma Play et je voulais un ordi pour des meilleures performances et pour plein d'autres raisons. Pour faire plein d'autres choses. Et je ne voulais vraiment pas attendre mon anniversaire à Noël pour avoir 100 euros par ma mère, 100 euros par mon père. J'ai commencé à m'intéresser un peu aux composants pour monter mon ordi par moi-même. En plus, ça coûtait moins cher si on achetait les composants et on faisait. Et puis moi, quand mon écran de téléphone était cassé, je l'ai toujours remplacé. Tu dévises. En vrai, c'est marrant. Donc, ça m'a attiré un peu. J'en ai appris plus sur les composants. J'ai commencé à faire un peu de l'achat ou de l'envente de composants. Ensuite, j'avais ma chaîne YouTube en parallèle. J'ai commencé à faire un peu d'argent aussi. Je dis un peu d'argent, mais on parle de 10-20 euros. J'ai eu un code créateur sur Fortnite. J'ai fait peut-être 300 euros avec ça. Donc, en peut-être 6 mois, j'ai fait 1000 euros. Et donc, ça m'a permis d'avoir mon ordi du coup. OK. Et ensuite, il drop ? Et ensuite, l'e-com, c'est arrivé après. Moi, j'avais à peu près 1000 euros de côté à ce moment-là. Et puis, je suis assez mathématique. J'aime bien calculer, avoir des règles, des chiffres, des trucs. Du coup, je me suis dit, j'ai 1000 euros. Shopify, c'est un dollar par mois. Le nom de domaine, on s'en fout. Je vais faire 100 euros en ads à chaque fois. Je ne vais pas commander le produit. Je vais prendre des vidéos sur Internet. Je vais faire des bons montages. Parce que j'avais ma chaîne YouTube. Je disais bien Première Pro. Je vais faire des montages corrects. Donc, je me suis lancé comme ça. Je testais 5-6 produits. Et puis après, je testais le Projector Galaxy. J'ai fait un peu plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires avec ça. Malheureusement, je ne savais pas m'y prendre. Surtout pour la partie scaling. Je laissais tous les commentaires négatifs sur TikTok. Je ne renouvelais pas mes ads. Et puis, c'était vraiment tendance à cette époque-là. C'était 2021. Donc, c'était la grande époque du Projector Galaxy. Et donc, il y a tout le monde qui a commencé à le lancer. Et puis, je n'ai plus été rentable là-dessus. Donc, je l'ai arrêté. Et puis ensuite, les 3-4 derniers produits qui me restaient à lancer sur mes 1 000 euros de budget, je ne les ai pas réussis. Donc, ça, c'était vraiment ma première phase e-com. Après, j'ai appris à coder. J'ai lancé mon projet NFT. Je fais beaucoup de choses que je raconte dans mon podcast avec Alex, si jamais ça peut vous intéresser. Par la suite, je me suis relancé en e-com. Et là, 3-4e shop, justement, j'ai lancé un produit dans la musculation qui est devenu une marque. Et puis là, j'ai fait des chiffres sympas. OK. Le produit, il est secret ou… Il est secret. Il est secret. Ok, pas de problème. Donc, au final, ton premier produit gagnant, c'est le Projector Galaxy. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut le lancer aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas à dire ça. Mais en vrai, il y a quand même toujours quelque chose à faire. Il y a pas mal de variantes de ce produit. Mec, des variantes. Il y en a plein. Tous les jours, je vois des diffuseurs. Ou genre le mini projecteur. Avec celui-là, toutes les semaines, je le vois. C'est un truc de ouf. Est-ce que tu as une niche que tu déconseilles ? Les niches que je déconseille, je pense, peut-être, ce qui est un peu le lifestyle, en fait. Par exemple, des habits. Parce que pour vendre des habits, il faut vendre un lifestyle. Il faut avoir des vidéos stylées. Tu vois, The North Face, le mec, il est sur la montagne avec sa doudoune. Tu vois, c'est stylé. Et c'est des vidéos quali. Il y a beaucoup de montage. Ça coûte cher. C'est propre. Parce qu'en fait, tu n'as aucune raison rationnelle d'acheter un habit. C'est vraiment juste parce qu'il te plaît. Et pour avoir des habits qui plaisent, ce n'est pas facile. Donc, autant vendre un truc pour soigner les douleurs aux genoux ou, je n'en sais rien, quelque chose de concret où tu peux t'appuyer sur des profs scientifiques. Tu peux… Là, l'émotionnel, ça va être encore plus important que si tu vendais des habits. Et donc, toi, tu t'es plus lancé sur TikTok parce que les gens qui interroviaient avant, eux, ça a été full Facebook. Donc, toi, pourquoi TikTok ? Moi, TikTok, parce que c'était à l'époque du confinement, un peu après 2021. Moi, je n'ai jamais été sur Facebook. Tu vois, mec, j'ai 16 ans. Je n'ai jamais connu Facebook. Ah, bah oui, ouais. Et j'ai toujours été sur TikTok. Bon, là, je l'ai désinstallé parce qu'il y a beaucoup d'effets négatifs. Mais ouais, j'ai toujours été sur TikTok. Et j'ai tout de suite compris les codes. Et franchement, c'est parce que je connaissais l'app. Je savais comment faire des vidéos dessus. Je connaissais un peu l'audience TikTok. Donc, non, c'est un peu par hasard, franchement. Et puis, comme j'ai eu des bons résultats dessus et que la différence entre TikTok et Facebook n'a pas négligé, je suis resté sur TikTok. Et la fameuse question. Oh, putain. Donc, quel serait vraiment ton meilleur conseil ? Tu as 16 ans, tu as fait des millions en e-com. Certains, ils ne peuvent pas comprendre. Il y en a qui ne vont pas te croire, je ne sais pas. Mon meilleur conseil pour l'e-com ou pour le business ? Franchement, même pour le business. Parce qu'en vrai, tu n'as pas fait que de l'e-com. Tu as fait plein de choses. Mais mec, tu sais que quand je raconte mon parcours, je parle de l'e-com pendant 10% de mon parcours. Parce qu'en fait, j'ai fait tellement de choses en parallèle. Mon meilleur conseil pour le business, je pense, c'est s'éduquer. Vraiment apprendre des choses. Parce que j'ai tellement de gens qui me disent, c'est quoi le meilleur business ? Tu as des questions un peu à la con comme tu viens de me faire. Mais c'est quoi le meilleur business ou dans quoi je devrais me lancer ? Et mec, tu n'as pas de skills. En fait, tu as vu une vidéo, j'offre une Rolls-Royce à mon frère. Désolé, Yoni, en plus, il est au-dessus de nous. Mais j'offre une Rolls-Royce à mon frère. Ils veulent se lancer dans le business. Mais commence par apprendre des choses, parce que public, il faut apporter de la valeur. Il faut que tu apportes de la valeur, il faut que tu connaisses des choses, il faut que tu sois utile pour les gens, il faut que tu aies une compétence. Donc, si tu ne sais pas dans quoi te lancer, c'est que tu n'as pas encore eu une opportunité. Enfin, où ce n'était pas évident. Mais par exemple, Produkly, mon SaaS, je l'ai lancé avec Germain, mon associé du coup. Germain qui est le manager de la formation de Yomi, E-Com Pro. Et moi, j'étais dev avant. Donc, en gros, c'était parfait. Lui, il avait l'idée, il avait le moyen de nous faire de la pub. Moi, je savais dev l'outil. On s'est associé, on a fait l'outil. Là, ça marche bien. Donc, j'avais les skills et direct, j'ai pu faire ça en 10 jours. J'ai apporté de la valeur grâce aux skills que j'avais. En plus, je travaille 12 heures par jour, donc ça a aussi de la valeur. Même si le temps, ça a peu de valeur de manière... Si tu n'as aucun skills. Mais franchement, éduquez-vous si vous faites chier. Sur YouTube, il y a vraiment des formations de 10 heures sur apprendre le JavaScript, le Python, le C++. Pas forcément du code, ça fait un peu geek. Et c'est vrai que j'étais un geek pendant un moment. Mais en vrai, le code, mec, ça ouvre tellement de portes. Franchement, si vous vous ennuyez, apprenez à coder. Merci. Merci, c'est super intéressant tout ce que tu as dit. Et j'espère que ça apportera un maximum de valeur à tous les gens. Franchement, les gars, il faut se réveiller 16 ans, demi. 16 ans de prison. 16 ans de prison. Non, putain. Il faut se réveiller, c'est bien. Franchement, félicitations pour ton parcours et tout. Merci, mec, c'est cool. Très inspirant. Bon, mec, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Très à partager. Et puis... Fonds-toi. On reste en contact. C'est censé être l'outro, les gars. Est-ce que tu as encore un conseil ? Non, ça recommence. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, on a échangé énormément de conseils avec les différents intervenants dans cette vidéo. Comme ça a été dit précédemment, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est d'avoir les bonnes informations, les bons conseils de personnes qui ont des résultats. Donc, j'invite vivement à mettre en application tout ce qui a été dit en théorie et en pratique. Pour les personnes qui souhaitent se lancer en e-commerce, vous pouvez regarder directement en description de cette vidéo. Il y a quelques places qui sont disponibles pour mon accompagnement. Donc, voilà, n'hésitez pas à checker la description. Et comme ça, on peut vous accompagner et exposer tous vos résultats sur l'année 2024. Voilà, c'était Jonathan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.